Fin juin 2020, François Fillon est condamné par la justice dans l'affaire du Penelope Guette. Dès le début de cette affaire, la justice est accusée de ne pas être indépendante. Exemple. C'est évident, tout le monde le sait, que cette histoire de juridique, c'est un lancé trois mois avant les présidentielles. La justice est indépendante. Attendez, la justice n'est pas indépendante. Ce dossier a été monté. Il s'agit juste d'un partisan de François Fillon interviewé au hasard d'un meeting par une journaliste. Mais la première chose qui vient à l'esprit de ce monsieur quand un journaliste lui parle de l'affaire du Penelope Guette qui débute, c'est que c'est un complot judiciaire. Alors, est-il vrai que la justice française manque d'indépendance ? Est-il vrai qu'elle est aux ordres du pouvoir ? Ou est-ce que, au contraire, ce ne se répand un peu beaucoup du baratin ? L'accusation de manque d'indépendance de la justice, c'est un truc grave. Car la justice est l'une des clés de voûte de notre démocratie. Ce n'est donc pas quelque chose qu'il faut traiter à la légère. Lui, il avait dit, donc, François Fillon, s'il est mis en examen, il abandonne. Eh bien, c'est une erreur. Il n'imaginait pas la perversité des juges rouges. Les juges rouges. Mais Mme Moulet, nommée par Taubira, ou le syndicat de la magistrature, c'est des juges dont la France a honte, madame. Voilà, j'aime autant vous dire que moi, si j'étais élu président de la République, tous ces juges, je leur foutrais un grand coup de pied au cul. Eh bien, monsieur, ça tombe bien que vous parliez de Mme Taubira. Car elle a justement fait beaucoup pour l'indépendance de la justice. J'en reparlerai tout à l'heure. Pour le moment, étudions plutôt la réaction de ces deux messieurs qui est très intéressante. Ce reportage date de mars 2017, peu avant le premier tour des présidentielles. Depuis trois mois, François Fillon est dans la tourmente avec l'affaire du Pénélope Guet, l'affaire des emplois fictifs de sa femme et de ses enfants. La chose a été sortie fin janvier par le canard enchaîné. Le problème, c'est qu'il avait construit toute son image politique sur la probité. Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Ces partisans ont d'un côté l'image d'un candidat qui met en avant son honnêteté et de l'autre, ils reçoivent une information en totale contradiction avec cette représentation. Pour eux, c'est une sorte de coup de tonnerre et les réactions des deux messieurs tout à l'heure le prouvent. Ils sont dans ce que l'on appelle un état de dissonance cognitive. C'est-à-dire que la représentation qu'ils font de leur candidat est en complète contradiction avec le reproche qu'il lui est fait d'avoir mis les doigts dans le pot à confiture. Notre cerveau attend en permanence des informations dans lesquelles tout va s'expliquer logiquement et tout est cohérent. S'il reçoit une information contradictoire avec l'image mentale que l'on se fait des choses, alors ça crée immédiatement un malaise, une dissonance cognitive, c'est une sorte de douleur psychologique. Et inconsciemment, nous allons chercher immédiatement à amoindrir cette douleur, quitte à nous arranger un peu avec la réalité. L'entourage et les conseils de François Fillon le savent et ils en jouent, notamment à partir du mois de juin 2020, avec l'arrivée prochaine de la décision du tribunal correctionnel, dont tout le monde se doute qu'il va s'agir d'une condamnation et qu'elle sera sévère. Cette fois, c'est Éric Ciotti qui s'y colle sur la chaîne Public Sénat. Nous sommes donc mi-juin 2020, quelques jours avant la décision du tribunal. Ce parquet national financier pèse sur lui le soupçon d'une juridiction politique voulue par François Hollande pour régler ses comptes avec ses adversaires. Et depuis qu'il y a l'existence de ce parquet national financier, on a quand même le sentiment que systématiquement, les opposants du pouvoir sont les cibles et on l'a vu de façon totalement scandaleuse avec François Fillon, et que de l'autre côté, ceux qui sont proches du pouvoir bénéficient d'une beaucoup plus grande indulgence et d'une plus grande clémence. Et paf, là, un bon coup de dissonance connective. Histoire d'enfoncer le clou dans l'esprit des sympathisants et de l'opinion publique en général. Ça permet d'essayer d'amoindrir le choc futur de l'annonce de la condamnation de François Fillon. Autre réaction maintenant, celle d'Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon. Nous sommes à la sortie du tribunal. Quelques jours plus tard, François Fillon vient d'être condamné. Naturellement, cette décision, qui n'est pas juste, va être frappée d'appel. Elle l'est en ce moment même, et il y aura un nouveau procès. Il y aura un nouveau procès, c'est d'autant plus nécessaire que depuis quelques jours, on commence enfin à comprendre ce que nous pressentons depuis 2017, les conditions ubuesques dans lesquelles cette enquête s'est déclenchée, les conditions scandaleuses dans lesquelles cette instruction a été ouverte, les conditions surprenantes dans lesquelles les investigations se sont ensuite conduites. Ça, c'est la tentative de rétro-pédalage qui était annoncée. Antonin Lévy est un excellent avocat. Il sait que les choses sont bien compromises du point de vue judiciaire pour son client, qui vient d'être condamné. Alors il essaie au moins de limiter la case du point de vue médiatique. Puisqu'il est difficile de dire que les époux Fillon n'ont pas détourné de fonds publics, alors on cherche à jeter le discrédit sur l'enquête. Et pour ça, il dégaine l'arme absolue, la manipulation de la justice par le pouvoir. C'est souvent complètement bidon, mais c'est généralement très efficace. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que cette indépendance de la justice dont on parle depuis le début ? Alors vous allez me dire, Sébastien, c'est bien gentil, mais ta chaîne s'appelle « Vous avez le droit ». On a cliqué là-dessus pour ça. Il serait peut-être temps de parler un petit peu de droit dans tout ça. Ça va faire l'objet de la seconde partie de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada